Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment améliorer votre arme spéciale dans les quatre éléments. Alors pour réaliser ce tuto il vous faudra d'abord l'arme spéciale donc si vous ne savez pas comment avoir l'arme spéciale une playlist avec tous les tutos de Dimashin sera en description donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors la première amélioration que je vais vous présenter c'est la DCD Nova 5. Pour l'améliorer rendez-vous dans le bâtiment du Spoon au premier étage à la mezzanine. A cet endroit là il y aura une bonbonne à récupérer avec votre arme spéciale en aspirant la bonbonne vers vous. N'hésitez pas à sauter sur place pour l'aspirer. Quand vous avez récupéré cette bonbonne rendez-vous au laboratoire d'armes. Ensuite installez le réservoir vide à l'unité de nettoyage comme vous le voyez dans le gameplay. Ensuite ce que vous devez faire c'est tuer un chien pestiféré juste devant la bonbonne pour justement qu'elle soit remplie de gaz toxique. Quand ceci est fait récupérez cette bonbonne et dirigez-vous au site du crash. Alors à cet endroit là posez la bonbonne sur la caisse comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Ensuite tirez dans la bonbonne pour que la bonbonne fasse fondre les chaînes. Et quand les chaînes seront fondues vous pourrez ouvrir la boîte et récupérer l'amélioration de votre arme spéciale. Alors cette amélioration augmente le maximum de 30 munitions dans votre chargeur et tire une boule d'énergie toxique qui va former un nuage toxique et les zombies quand ils vont passer dedans ils subiront des dégâts. La deuxième amélioration que je vais vous présenter c'est la DCD thermophasée. Alors pour améliorer cette arme il va falloir que vous rentrez dans l'éther noir. Ensuite quand vous êtes dans l'éther noir vous allez devoir vous rendre au site du crash et en dessous du devant de l'avion en apesanteur il y aura un détonateur à récupérer. Donc récupérez le et ensuite dirigez-vous au laboratoire d'armes. A cet endroit là vous allez devoir interagir avec la machine qui se trouve devant l'atout. Quand ceci est fait dirigez-vous à l'étang et sur le camion il y aura une caisse que vous allez pouvoir ouvrir. Et quand vous l'aurez ouverte ben votre arme spéciale s'améliorera en DCD thermophasée. Alors l'amélioration de cette arme fait en sorte que vous avez 100 munitions dans le chargeur et elle tirera une boule élémentaire de feu. Après je la trouve pas si efficace que ça mais bon c'est chacun son avis. Alors la troisième amélioration que je vais vous présenter c'est la DCD cryo munitions. Alors pour l'améliorer vous allez devoir vous rendre dans le bâtiment qui se trouve près du spawn. Donc moi je me suis rendu à mezzanine et là ce que vous devez faire c'est tirer dans la caisse avec votre arme spéciale comme vous le voyez dans le gameplay. Ensuite vous allez devoir récupérer la flasque vide qui se trouve à l'étang donc juste à côté. Quand vous avez récupéré cette flasque vous allez devoir la placer près d'un arbre où il y a des champignons sur l'arbre. Cependant vous ne pourrez pas placer l'objet tant que vous n'aurez pas fait passer un petit boss qui s'appelle mégaton à côté de ses champignons ou faire en sorte que le mégaton tire sur les champignons. Donc faites passer un mégaton juste à côté et là logiquement les champignons vont changer de couleur. A ce moment là vous allez pouvoir mettre la flasque juste en dessous. Ensuite vous allez devoir attendre un laps de temps pour que la fiole se remplisse. Quand la fiole est remplie vous allez pouvoir la récupérer et à ce moment là vous allez pouvoir aller ouvrir la caisse qui se trouve à la station médicale juste à côté de la toux passe passe. Donc pour l'ouvrir vous allez devoir verser le liquide cryogénique donc en appuyant tout simplement sur carré devant cette boîte ensuite ça va casser les chaînes et là vous allez pouvoir ouvrir la boîte et récupérer l'amélioration de l'arme. Alors cette amélioration fera en sorte que vous aurez 125 munitions dans votre chargeur et là vous allez pouvoir geler les ennemis en tirant. Donc je trouve que cette arme est plutôt efficace de mon avis. Si maintenant vous n'aimez pas l'amélioration vous pouvez toujours ramener l'amélioration dans sa boîte pour revenir à l'arme spéciale de base. Et ainsi changer d'amélioration si vous avez fait des autres améliorations. Et la quatrième amélioration que je vais vous présenter c'est la DCD électrisant. Alors pour l'améliorer vous allez devoir passer dans l'éther noir mais en utilisant une faille bien précis. La faille de l'éther noir doit se trouver en dessous de l'escalier de gauche dans la salle accélérateur de particules. Si vous prenez une autre faille d'éther noir ça ne fonctionnera pas. Alors pour faire apparaître la faille de l'éther noir à cet emplacement je vous conseille de réaliser les deux premières étapes du secret. Donc c'est à dire d'entrer le code dans l'ordinateur. Comme ça obligatoirement il y aura une faille qui s'ouvrira à cet emplacement. Sinon vous allez devoir utiliser la faille déjà existante et puis ensuite essayer de faire réapparaître une autre faille jusqu'à temps qu'une faille s'ouvre en dessous de cet escalier. Alors quand vous utilisez une faille pour la faire réapparaître vous devez soit tirer dans les têtes, soit passer des manches ou tuer des zombies ou soit réussir des objectifs. Alors je ne sais pas exactement comment faire apparaître les failles d'éther noir mais je pense qu'il faut faire une de ces choses là. Alors quand la faille de l'éther noir est en dessous de l'escalier vous l'empruntez et à ce moment là vous devez vérifier trois emplacements pour essayer de trouver les cristaux lumineux jaunes. Alors le premier emplacement se trouve sur le bâtiment qui est au spawn donc sur la terrasse comme vous le voyez dans le gameplay. Le deuxième emplacement se trouve à l'étang. Et le troisième emplacement se trouve au site du crash près de l'entrée du bunker. Donc quand vous trouvez un des trois joyaux lumineux jaune, là vous devez drainer l'énergie avec votre arme pour justement prendre cette énergie dans votre arme. Quand vous avez cette énergie dans votre arme vous devez aller tirer sur une caisse qui se trouve à l'accélérateur de particules donc tout en bas de la pièce à droite. Quand vous l'aurez fait une fois il y aura un cristaux jaune qui sera allumé sur la caisse. Ensuite vous allez devoir refaire réapparaître la faille de l'éther noir en dessous de l'escalier pour réemprunter cette faille et vous rendre un deuxième emplacement de cristaux pour drainer le deuxième cristaux. Ensuite retourner à la caisse et retirer une deuxième fois sur la caisse et puis refaire ça une dernière et troisième fois donc repasser dans l'éther noir et ensuite aller au troisième emplacement pour drainer les cristaux une troisième fois. Quand ceci est fait rendez-vous à l'accélérateur de particules tirer une troisième fois sur la caisse et là vous allez pouvoir ouvrir la caisse et améliorer votre arme. Alors cette arme est la plus puissante de toutes les améliorations et vous avez 400 munitions dans le chargeur. Bien entendu vous pouvez toujours drainer les zombies pour récupérer des munitions en illimité. Donc voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao ! PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz